Bonjour à tous les philatélistes, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un timbre de France, l'attendu 10 mai 1980, qui représente la cathédrale du Puy. La sortie anticipée de ce timbre a eu lieu le 10 mai 1980, au Puy, mais la sortie générale de ce timbre fut le 12 mai 1980, et cela dans toute la France. Il fut dessiné et gravé en taille douce par Jean Feulpin. Le Puy, ancienne capitale du Velay, devenu chef-lieu de la Haute-Loire, occupe le fond d'un bassin volcanique au cœur du massif central. La ville, riche de biens des trésors, s'étend au pied de la basilique cathédrale Notre-Dame, dont le timbre représente la grande façade occidentale. Cette colline est un lieu de culte depuis des origines mi-historiques, mi-légendaires, car un dolmen celte serait devenu centre d'un opidum galo-romain, puis pierre guérisseuse, à la suite d'une apparition de la Vierge Marie. La dalle druidique, ou plutôt mariale et miraculeuse, fut englobée dans l'église, construite au Vème siècle par un évêque architecte. Elle demeure encastrée dans le grand pavement de la Nef, à peu près en son centre actuel. L'affluence des pèlerins en ce lieu du Moyen-Âge nécessita, à partir du XIe siècle, des campagnes successives d'agrandissement. Du sanctuaire, rituellement tourné vers l'Orient, l'extension de la Nef gagna, et finalement, par un défi architectural, dépassa le bord du plateau. Les quatre dernières travées furent lancées au-dessus du vide, sur des piliers rattrapant une dénivellation de 17 mètres. Elles s'appuyèrent, à la fin du XIIe siècle, sur ce Porsche immense à trois portails, et lors de restauration, sur cet escalier monumental, bordé de balustras dans Volvic. Ces travaux, effectués pierre par pierre au siècle dernier, ont respecté l'ordonnance de cette façade et ses symétries polychrome, byzantine et mozarabe. Mais on voit plutôt maintenant une tradition d'origine antique dans cette alternance de la pierre d'appareil. Merveilleux par l'étrangeté de sa construction, ce monument l'est aussi par le culte dont il est le sanctuaire, bien que le mystère en tourne toujours l'effigie de la Vierge Noire, dont l'original fut brûlé sous la Révolution. Pour vénérer la Vierge Noire, on sait que vinrent au Puy six papes et treize rois de France. Sur leur trace, chaque 15 août, des milliers de pèlerins se présentent et se pressent autour de cette façade monumentale. Je remercie le secrétariat d'État au poste de télécommunication pour ces précieuses informations. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable semaine et à très bientôt pour un nouveau morceau d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada